L'hypertension et ses différentes complications au menu d'un congrès à Kinshasa, deux points de santé ont été installés à cet effet pour permettre au grand public de vérifier ses constantes vitales. Le mois de mai et celui de juin sont décrétés mois de la salubrité. C'est du moins ce que l'on peut retenir de la réunion de travail qu'a convoqué l'exécutif provincial à l'attention des bourgmesses de communes et des opérateurs économiques du pays, rencontre au cours de laquelle a été lancée officiellement la dite campagne. Nous demandons à la population, à travers les associations communales, à travers les confessions religieuses, la Croix-Rouge, ainsi de suite, toutes les ONG, de se mobiliser tous pour rendre leur commune, pour rendre leur quartier, pour rendre leur rue propre. Les opérateurs économiques qui ont des antennes à travers toutes les communes, c'est pourquoi nous les avons associés. Dans leurs antennes à travers les communes, ils doivent également accompagner la ville. Cet accompagnement de la ville exige à grande échelle l'implication des responsables de municipalité. La salubrité, c'est notre repas quotidien, donc nous faisons la salubrité tous les jours, mais là c'était un accent particulier. Donc nous avons été avec le gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec beaucoup plus de précision pour que la ville soit rendue propre. L'appel a été également bien accueilli du côté des opérateurs économiques. Il était question de pouvoir recentrer les directives et les éléments fondamentaux de cette activité d'assainissement de la ville, qui se résume en salubrité, en action d'assainissement, d'embellissement des bâtiments et un appui logistique, bien entendu avec un volet de sensibilisation pour pérenniser cette action au-delà des festivités de cinquantenaire. Lancée en marge de la célébration le 30 juin de 50 ans de l'RDC, cette campagne devra être pérennisée pour garder salubre la ville au-delà des festivités. Le quatrième congrès africain de l'hypertension qui se tient à Kinshasa, belle opportunité pour la remise à niveau des professionnels de santé. La Ligue congolaise de l'hypertension saisit donc cette occasion et invite à l'amélioration des connaissances des hommes en blouse blanche, cela dans une semaine. Augmenter leur capacité pour qu'ils accèdent aux informations sur les stratégies actuelles, les moyens actuels qu'on a et les attitudes qu'il faut prendre pour que cette prise en charge dans les pays comme les nôtres dont les revenus sont faibles et où les malades sont généralement dans la classe sociale la moins privilégiée puissent répondre à la possibilité de ces gens de les assumer. Bon moment également pour distribuer gratuitement du matériel aux différentes pharmacies. On a installé des points santé dans certaines pharmacies de Kinshasa pour faire des prises de tension gratuites mais aussi des prises de poids, de taux de masse graisseuse pour que les gens puissent venir gratuitement dans ces pharmacies et mesurer leur constante vitale. La consultation gratuite est prévue pour un mois dans tous les points de la République. Ça c'est votre taux de masse musculaire. Des explications autour des différentes photos que le chef coutumier avait prises avec les responsables de l'exécutif congolais, c'est par là qu'a débuté la rencontre d'échange que ces derniers ont eu avec le commissariat général du Saint-Quantinaire. En gardien de la tradition, ces chefs coutumiers ont beaucoup apporté aux festivités commémoratives du Jubilé d'or de l'RDC et c'est ça qu'ils ont tenu à faire savoir. Nous sommes en train d'insister que notre contribution sera d'expliquer à tous les Congolais quelle a été la résistance des chefs coutumiens, des chefs traditionnels. Pendant tout ce temps, nous avions résisté contre la colonisation. Nous ne voulions pas que nous soyons colonisés. Et c'est ainsi que les Belges nous avaient maltraités. C'est-à-dire qu'il y a eu des chefs qui ont été tués parce qu'ils ont résisté à la pénétration des Belges et il y a eu des chefs qui ont été relégués. Vous n'aviez pas contact avec vos familles, avec vos frères. Et cela anéantissait complètement le pouvoir du chef. Ainsi, l'Association nationale des autorités traditionnelles du Congo et le commissariat général du Saint-Quantinaire marchent désormais ensemble. C'est une deuxième rencontre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu gain de cause. On continue à faire sortir de la terre, à faire sortir de là où ça a été enfoncé. Donc les bonnes choses, la vérité sur la colonisation et sur l'indépendance. La contribution des chefs coutumiers devra se tendre également sur l'organisation du festival historico-culturel qui va peindre les 50 ans de l'RDC. L'implication de tous les Congolais est vivement souhaitée pour la réussite de ces festivités. Quatre professionnels des médias l'hébiscitent meilleurs journalistes pour la couverture originale de la politique intérieure et extérieure des États-Unis envers la RDC. Et c'est la journée consacrée à la liberté de la presse qui a été choisie pour la remise du prix Benjamin Franklin. L'initiateur explique les motivations du concours. Les motivations, c'est qu'on voulait encourager les journalistes congolais de faire le reportage sur l'Amérique, mais en même temps on voulait encourager la bonne déontologie, le professionnalisme et de reconnaître les bons journalistes. Pour l'un des lauréats, ce prix vient d'étayer son engagement à la responsabilité. Ce prix est une responsabilité. Ça me pousse à travailler davantage et à rester dans le respect des règles des tics et des déontologies. Aujourd'hui, lorsque vous faites un travail bien fait, sachez-le qu'un jour, ça sera récompensé. Comme moi aujourd'hui, le travail a été récompensé. Pour la présidente de l'UNPC, les journalistes devraient faire preuve de plus de professionnalisme. En étant professionnel, en ayant une pratique qui est tout à fait professionnelle, c'est ça qui fera qu'on va préserver cette valeur républicaine qui est l'exercice de la liberté de la presse. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Les conditions seront annoncées par l'ambassade des États-Unis. Il y a un détail très important. Le quel ? Est-ce que nous connaissons le nom de notre société ? Ah, tu as raison ! C'est parti pour la 24e édition du festival Joukotège. Journée congolaise de théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse. Festival qui donne l'opportunité aux élèves des écoles primaires et secondaires de la capitale de s'exprimer et de s'épanouir à travers le théâtre. Une idée née d'un constat. On avait constaté que toutes les pièces de théâtre qui étaient jouées à cette époque-là, c'était des pièces de théâtre pour adultes. On ne pensait pas à faire du théâtre pour les enfants. On s'est dit aussi que peut-être que si les enfants ne venaient pas au théâtre, l'une des raisons pouvait être du fait que quand ils vont dans des pièces de théâtre qui sont pour les adultes, ils ne se retrouvent pas. Donc il faut faire des pièces où eux, ils sont concernés, où ils trouvent leur compte. Pour cette 24e édition, la salle du Centre culturel congolais Les Eaux et celle de Katanga en Djili ont été retenues pour accueillir cette fête des enfants. Fête qui se veut internationale parce qu'elle accueille des troupes venues du Cameroun, d'Angolais et du Burundi. Sous-titrage ST' 501